en accueillant M. Michel Bouvier, professeur des universités, président de l'Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques, qui a notamment dirigé la rédaction du rapport intitulé « Quelle indépendance financière pour l'autorité judiciaire ? » paru en juillet 2017. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site de l'Assemblée Nationale, puis sera consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner, M. Bouvier, la parole pour une brève intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite, à allumer le micro et à dire « Je le jure ». Je vous remercie et vous avez la parole pour votre propos liminaire. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés, je suis très honoré d'être ici et je suis ravi aussi que vous vous intéressez à la suite financier de l'indépendance de la justice, je dirais même de l'autorité judiciaire, pour reprendre les termes de la Constitution, car ça n'est pas un intérêt qui est toujours très développé en ce qui concerne les finances publiques en général et les finances appliquées à certains services publics ou à certaines institutions. Alors je vais effectivement vous présenter de façon assez courte, une dizaine de minutes, le sujet tel que je le conçois. Alors vous le savez bien, que ce soit un individu ou que ce soit une institution, nous savons tous qu'il n'y a pas d'indépendance réelle sans un moyen matériel suffisant. C'est une vérité première. Et alors si de très nombreux écrits juridiques ou politiques concernent l'indépendance de la justice et ses implications au regard de la séparation des pouvoirs, ou plus encore l'existence même d'un pouvoir judiciaire, puisque c'est une question qui est discutée, sa mise en relation avec les finances publiques n'est généralement abordée que sous l'angle quantitatif, comme vous le savez. Autrement dit, de constats qui mettent en évidence le manque de moyens ou la nécessité d'augmenter les moyens de la justice. Alors c'est à mon avis là un premier obstacle, je dirais, un obstacle de méthode. Un obstacle de méthode qui doit être, je crois, surmonté. Il consiste à, cet obstacle, à limiter la question de l'indépendance financière ou voire même de l'autonomie financière à un manque de moyens. Certes, il s'agit là d'une question qui est importante et même, je dirais, d'une question cruciale. Mais ce bornère à cet aspect ne peut, en tout cas à mon sens, que maintenir l'autorité judiciaire dans une relation de dépendance. Ce n'est pas la voie la plus sûre pour qu'elle soit, cette autonomie financière ou cette indépendance financière, on y reviendra, pour qu'elle soit solide et donc pour que l'autorité judiciaire soit au moins relativement indépendante à cet égard. Cette manière d'aborder le sujet de l'indépendance de la justice ne participe pas par ailleurs de la logique qui est ou qui devrait être celle du mode de gouvernance des systèmes financiers publics aujourd'hui. Je pense là à la logique qui est portée par la réforme budgétaire instituée par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, c'est-à-dire ce qu'on en appelle la LOLF. Cette réforme a pour élément stratégique la responsabilisation des acteurs concernés, aussi bien d'ailleurs les acteurs politiques, les parlementaires que vous êtes, mais que les acteurs chargés de la gestion des fonds publics. Ce qui renvoie là à un enjeu majeur, je crois, qui est celui du niveau d'autonomie financière des institutions. Alors là, on se trouve face à un autre obstacle. Un autre obstacle car le concept d'autonomie financière est brouillé. Beaucoup de concepts des finances publiques d'ailleurs se sont trouvés brouillés depuis une trentaine, voire même une quarantaine d'années. Il manque de précision, ce concept. Il comporte une pluralité de sens et l'engendre comme cela d'équiproquos. Et on ne peut donc pas parler d'autonomie financière sans d'abord s'entendre sur le sens à lui donner. C'est une question de sens. J'ai parlé de méthode tout à l'heure. Il s'agit par conséquent là encore d'une question de méthode, comme je viens de le dire, qui doit être posée. Et il est primordial pour effectuer un diagnostic, puis ensuite pour faire des propositions solides, pertinentes, de pouvoir utiliser une clé de lecture. Autrement dit, une définition claire, une définition même partagée, un sens commun, je dirais, du concept d'autonomie financière de l'autorité judiciaire. En fait, définir le concept d'autonomie financière en général et celui d'autonomie financière de l'autorité judiciaire en particulier conduit à distinguer deux aspects de cette autonomie. Deux aspects qui sont intégrés, plus ou moins intégrés, j'y reviendrai. Donc deux composantes de cette autonomie. Première composante, l'autonomie de décision financière. Autonomie de décision financière à l'égard de l'allocation des crédits. Ce qui suppose la possibilité pour l'institution de détenir en toute ou en partie la capacité de définir et de décider de son budget. Cela n'implique pas forcément une indépendance totale. Une indépendance totale supposerait des ressources propres, tirées par exemple d'une fiscalité propre, par exemple, ou encore de produits du domaine, d'un domaine qui pourrait être un domaine public ou un domaine privé. D'une tarification des services également. Aujourd'hui, l'autorité judiciaire est très dépendante des choix effectués par le pouvoir exécutif et ceci dans le cadre des projets de loi de finances et notamment des arbitrages interministériels, comme vous le savez. Dans une moindre mesure, elle est aussi tributaire des amendements parlementaires, bien entendu. Et puis les discussions budgétaires portent sur la mission justice dans son ensemble et ne sont pas focalisées sur les programmes concernant spécialement l'autorité judiciaire. La deuxième composante de cette autonomie financière, la deuxième partie de cette clé de lecture, si vous préférez, c'est l'autonomie de gestion. Là, il y a beaucoup de confusion. On entend souvent dans les discours ou dans les écrits assimiler l'autonomie financière à l'autonomie de gestion. On parle aussi d'autonomie budgétaire. Il y a une confusion, à mon avis, qui est très importante à cet égard. Donc l'autonomie de gestion des crédits consiste à transférer à l'institution, alors cette fois non pas la décision, mais la gestion de son budget. Elle nécessite alors là pour être effective, non seulement une législation qui responsabilise les gestionnaires, cette fois, et pas les politiques, mais également l'utilisation par ces gestionnaires d'outils de gestion, et donc la formation de ces gestionnaires à cette utilisation. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que la formation aux instruments de gestion financière est très faible au niveau de la justice. Il faut tout de suite souligner que l'autonomie de gestion est une condition essentielle, je crois, à la légitimation d'une autonomie de décision. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas vous conférer un pouvoir de décision si on considère que vous n'êtes pas capable de gérer les crédits qu'on vous confie ou auxquels vous avez participé pour cette décision. Donc, par conséquent, sans autonomie de gestion financière solide de la part des gestionnaires de l'institution, je ne crois pas qu'on puisse légitimement réclamer une autonomie ensuite de décision. On n'est pas crédible. Donc, l'autonomie de gestion, toujours, à mon avis, constitue la base, voire même l'ossature, de l'action budgétaire de l'institution judiciaire. Elle est le socle, si vous voulez, sur lequel doit reposer l'autonomie de décision. Elle en est impréalable. Alors, vous l'avez compris, cette clé de lecture, autonomie financière égale autonomie de décision plus autonomie de gestion. Cette clé d'esture, qui distingue donc autonomie de gestion et de décision, conduit ensuite à évaluer le degré respectif de chacune de ces autonomies. Un degré respectif de chacune de ces autonomies duquel découlera ensuite l'importance de l'autonomie financière entendue, vous l'avez compris, globalement. Autonomie de gestion plus autonomie de décision. Alors, en ce qui concerne l'autonomie de gestion, je l'ai dit, celle-ci n'est pas concevable sans une responsabilisation des gestionnaires publics. Et pour cela, les crédits globaux et des crédits fongibles doivent être mis à disposition des gestionnaires. Autrement dit, dans ce cadre, les crédits fléchés, et on a dû vous en parler, les crédits fléchés, je suppose, disparaissent dans ce cadre-là. Et cela, à chaque niveau de responsabilité. Et à chaque niveau de responsabilité, il est confié un budget comprenant des objectifs à atteindre, ce sont ce qu'on appelle, vous avez dû en entendre parler aussi, je suppose, au regard de la justice, bien sûr, des budgets opérationnels de programme qui se déclinent en unités opérationnelles. On y reviendra aussi, puisque vous avez posé des questions sur ce sujet-là. Les moyens accordés sont utilisables, donc, librement. Les crédits sont fongibles, alors, sauf pour les crédits personnels, vous savez qu'on parle de fongibilité asymétrique, je ne reviens pas là-dessus. Il est donc demandé à ceux qui disposent de ces crédits d'en faire un usage, certes, régulier, bien sûr, mais également efficace. On considère que le gestionnaire d'un BOP, un budget opérationnel de programme, ou d'une unité opérationnelle de programme, eh bien, c'est un peu un petit chef d'entreprise à son niveau où il a des objectifs à réaliser. C'est une logique d'entreprise, vous l'avez compris, la logique qui est en place dans le cadre de ce qu'on appelle la nouvelle gestion publique. En fait, tout cela procède de l'entreprise. Ce sont des mécanismes que l'on retrouve dans les entreprises. Cependant, la traduction concrète de cette responsabilisation, elle n'est pas vraiment en rendez-vous aujourd'hui. Elle se trouve très limitée, avec un retour en force des crédits fléchés. Nous avons organisé nous-mêmes des colloques là-dessus pour le montrer. Par ailleurs, la déresponsabilisation ne fait qu'empirer lorsque les crédits sont gelés ou sont gelés, par exemple, dans le cadre de la réserve de précaution ou annulés en cours d'année dans le cadre des régulations budgétaires. Vous avez posé une question là-dessus, j'y reviendrai également. Il ne faut encore pas conséquent ajouter qu'à ce déficit de responsabilisation s'ajoute l'incertitude quant à la disposition des crédits. Et vous le savez bien, une telle situation va à l'encontre de la mise en place d'une autonomie de gestion et même tout simplement d'une bonne gestion. On ne gère pas dans l'incertitude correctement. Gérer suppose, par exemple, d'être en mesure de développer une stratégie. Autrement dit, de programmer des actions pour réaliser des projets. ce qui n'est pas possible lorsque prédomine, je l'ai dit, cette incertitude. Au regard de la question de l'autonomie financière, de la justice judiciaire, il s'agit là d'un obstacle majeur. J'ai pu le constater véritablement lors de l'élaboration du rapport que vous connaissez, que vous avez cité tout à l'heure, du groupe de travail que j'ai eu l'honneur de présider. Une telle situation constitue, je crois, un obstacle majeur du développement d'une gestion efficace et d'une gestion efficace qui permettrait de conférer une réelle légitimité, je l'ai dit, à la justice judiciaire pour être associée au processus de décision concernant ces crédits, autrement dit, de prétendre évoluer vers une autonomie financière par le biais d'une autonomie de décision. Alors, c'est pourquoi la sécurisation des crédits est un point important. La sécurisation des crédits allouée à la justice judiciaire, elle est primordiale. Elle constitue même, je crois, une condition préalable de l'autonomie de décision financière comme de l'autonomie de gestion, bien entendu. Alors, afin d'aller dans ce sens, les mesures favorisant une responsabilité managériale devraient être mises en œuvre. Alors, tout d'abord, même si on en connaît la portée relative, il conviendrait de sécuriser les crédits par une loi de programmation. Il y a une loi, vous le savez, de programmation de la justice de 2019, mais je veux dire par là une loi de programmation entièrement consacrée aux finances de l'autorité judiciaire. Elle ne concerne pas, d'ailleurs, la loi de programmation que l'autorité judiciaire puisqu'elle concerne aussi les autres parties de la justice et notamment la justice administrative qui a été dissociée, vous le savez, de la justice judiciaire. Bien. Et par ailleurs, intégrant, là encore, vous avez posé une question là-dessus, intégrant une dispense de régulation budgétaire sur la durée d'une législature. par ailleurs, une plus grande clarté, et là, vous ne m'avez pas posé de questions là-dessus, je n'ai pas compris pourquoi, d'ailleurs, mais j'en y reviendrai, je pense, une grande clarté de l'architecture du budget de la justice est nécessaire. La mission justice, vous le savez, comprend actuellement six programmes. Justice judiciaire, administration pénitentiaire, accès aux droits à la justice, protection judiciaire jeunesse, conduite et pilotage politique de la justice et conseil supérieur de la magistrature qui bénéficient maintenant d'un programme à part entière. Or, je ne crois pas, et le groupe de travail avec lequel on a produit ce rapport, je ne crois pas qu'il est forcément logique d'associer ces programmes dans un seul ensemble. Ce ne sont pas de même nature, ce ne sont pas les mêmes fonctions. on peut par exemple se demander s'il est vraiment justifié d'y inclure les crédits de l'administration pénitentiaire. Serait plus pertinent peut-être de séparer cette mission en deux missions indépendantes qui resteraient rattachées au ministère de la justice. Il n'est pas question de détacher l'administration pénitentiaire du ministère de la justice. C'est une question qui se discute, bien entendu, et qui est très discutée, qu'on a beaucoup discuté dans le cadre du groupe. Depuis 1911, l'administration pénitentiaire participe maintenant de la justice. Mais enfin, bon, il n'est pas question de remettre en cause cela pour le moment parce que je crois que ce n'est pas la bonne méthode pour faire passer des réformes. Une première mission, alors je vous ai dit qu'on pouvait distinguer deux missions, qui seraient qualifiées de justice judiciaire. On pourrait comprendre les trois programmes qui concernent directement le fonctionnement des juridictions judiciaires. Le programme 166, bien entendu, justice judiciaire. Le programme 335 qui concerne le conseil supérieur de la magistrature. et le programme 101 ou tout au moins une partie de ce programme parce qu'une autre partie pourrait passer à l'administration qui concerne l'accès au droit et à la justice. Alors je crois que là, outre une meilleure répartition des crédits, l'autorité judiciaire deviendrait visible. Elle n'est pas visible dans cet ensemble que constitue la mission aujourd'hui. Elle est mélangée avec d'autres, vous l'avez compris, avec d'autres fonctions. Elle se perd donc dans la masse de la mission justice. Elle est un programme parmi d'autres. Donc une première mission. Une seconde mission que l'on pourrait qualifier d'administration de la justice cette fois. D'administration de la justice. Qui regrouperait les programmes touchant aux politiques publiques périphériques à l'activité des juridictions. Alors là, il s'agit cette fois du programme censé d'administration pénitentiaire du programme également 182 protection judiciaire de la jeunesse et 310 conduite et pilotage de la politique de la justice. Alors évidemment, on pourrait aménager tous ces programmes-là, mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Parmi les autres mesures, on peut simplement citer ici, mais on y reviendra, la limitation des crédits fichés, la création d'un budget opérationnel de programmes par cours d'appel. C'est une question que vous avez posée. La mise en œuvre ou le renforcement des instruments de gestion, comme le contrôle de gestion, comme la mise en place aussi d'une comptabilité d'exercice, et pas seulement d'une comptabilité budgétaire qui ne considère que les flux, et d'une comptabilité analytique, bien entendu, pour mieux connaître les coûts. Ce sera, à mon avis, une nécessité. Une formation à la gestion est bien entendu nécessaire. Une formation à la gestion, mettre en place des instruments de gestion sans une formation à la gestion, ça serait complètement stupide, vous l'avez compris. Pour mettre en œuvre ces outils de gestion, l'acquisition d'un savoir financier permettrait par ailleurs de faciliter le dialogue entre les représentants de l'autorité judiciaire et les budgétaires. Il y a vraiment une méfiance entre les deux et je crois que cette méfiance est liée à une question de concept, de langage. Les uns ne parlent pas le même langage que les autres. Les uns ne comprennent pas les autres. Vous parlez avec des concepts sur lesquels vous mettez un sens et les autres mettent un autre sens et finalement, comme vous n'êtes pas formé à la gestion, on vous considère un peu comme mineur, par rapport à ce sujet-là, par rapport au sujet de la gestion, bien entendu. En tout cas, ça ne facilite pas les rapports entre les deux catégories d'acteurs. Par ailleurs, enfin, à partir du moment où une autonomie de gestion est effective, elle peut logiquement se prolonger vers une certaine autonomie de décision, comme je l'ai dit. pour ce faire, il est indispensable d'identifier les dispositifs qui pourraient permettre d'aller vers une association, une participation de l'institution judiciaire aux prises de décisions budgétaires nationales qui la concernent. Alors là, il serait utile d'instaurer ce que nous avons appelé dans le cadre du groupe de travail un dialogue de décision. Il y a le dialogue de gestion qui concerne l'exécution. Là, nous avons dégagé un concept, un terme, le terme de, ou le concept comme vous préférez, de dialogue de décision. Un dialogue de décision entre le ministère de la justice et les conférences de chefs de cours et de juridiction, par exemple. Mais on pourrait tout à fait penser, et c'est une des propositions qu'avait faites le conseil supérieur de la magistrature, que le conseil supérieur de la magistrature, compte tenu de son autorité, soit fortement impliqué dans ce processus-là, dans ce dialogue de décision. Et c'est un dialogue de décision qui pourrait porter sur les orientations budgétaires envisagées par le gouvernement pour le financement de la justice judiciaire. Et ce dialogue, vous allez me dire, quand pourrait-il avoir lieu ? Je pense que l'idéal serait qu'il ait lieu au moment du dépôt de la lettre de cadrage du Premier ministre. Puisque là, on a les orientations et donc, par conséquent, on pourrait, à ce moment-là, discuter de façon pertinente de ces orientations. Dans le même sens, le conseil supérieur de la magistrature pourrait être doté d'une compétence d'avis sur les aspects concernant la justice figurant dans les projets de loi de finances. Cet avis pourrait être requis au stade de l'élaboration du budget. Par exemple, au moment du débat d'orientation budgétaire concernant le budget de l'État. Vous savez qu'il y a un débat d'orientation des finances publiques. Mais là, je parle du débat qui concerne plus particulièrement l'État. Et puis même, d'ailleurs, au moment de l'exécution de la loi de finances. Un avis sur l'exécution de la loi de finances. Il n'y a pas de raison que le conseil d'administration de la magistrature ne donne pas son avis. Le conseil d'État donne bien son avis sur la loi de finances. Les propositions qui viennent d'être évoquées favoriseraient, je crois, une consolidation des éléments contribuant à l'autonomie de décision financière de la justice judiciaire et permettraient d'ouvrir la voie de manière tout à fait pragmatique, progressive. Ce n'est pas un point de vue théorique que je développe. Je n'essaye pas d'imposer un point de vue. Je crois qu'il faut y aller progressivement. On ne peut pas heurter. Je vous assure, après avoir vécu pendant un an les débats que nous avons eus dans le cadre du groupe de travail, je me suis vraiment rendu compte qu'il ne fallait pas, on ne pouvait pas brusquer les choses. Il faut, il y a un concept taoïste qui dit il ne faut pas, non pas, il ne faut pas, il faut chevaucher le tigre. Il ne faut pas l'imposer comme cela. Il faut le chevaucher, l'amener vers, dans la direction où vous voulez aller, mais sans le brusquer, sinon vous créez des effets inverses. Donc, on pourrait s'inspirer, nous avons pensé que l'on pourrait s'inspirer de modèles existants déjà en France, celui du Conseil d'État, celui des administrations, des juridictions financières. Alors, en ce qui concerne ces institutions-là, c'est-à-dire Cour des Comptes et Conseils d'État, la loi organique relative aux lois de finances organise un traitement, vous le savez, budgétaire tout à fait particulier pour ces institutions-là. Il en organise également un régime tout à fait particulier pour les pouvoirs publics. Il n'y a pas de définition des pouvoirs publics. rien dans la loi. Ces pouvoirs publics déterminent, vous le savez, vous le savez bien puisque vous en êtes un, déterminent les crédits dont ils ont besoin et donc perçoivent des dotations qui sont votées par le Parlement. Il faut quand même noter que selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, toutes les autorités visées par la Constitution ne peuvent pas nécessairement se voir reconnaître la qualité de pouvoir public. Ce qui fait que le Conseil de la magistrature qui demande cette qualité depuis longtemps, qui figure dans la Constitution, n'a pas obtenu cette qualité-là. Néanmoins, on peut estimer quand même possible de reconnaître au Conseil supérieur de la magistrature le statut de pouvoir public, ce qui lui permettrait de bénéficier à l'égal du Conseil constitutionnel ou de la Cour de justice de la République d'une autonomie budgétaire complète. Par ailleurs, il convient aussi de rappeler, je l'ai dit, le traitement budgétaire qui est fait à la justice et différemment selon les juridictions, comme je l'ai dit. Les juridictions administratives et financières, le Conseil d'État, la Cour des comptes, disposent l'une et l'autre, vous le savez, d'un programme propre qui fait partie de la mission Conseil et contrôle de l'État qui est directement rattaché au Premier ministre. Alors, si on regarde un peu à l'extérieur, si on regarde surtout du côté des préconisations du Conseil de l'Europe, eh bien, qu'est-ce qu'on a à l'extérieur ? En extérieur, on a les Cours suprêmes. On a également les Conseils de justice, qui sont des modèles d'administration de la justice, les uns donc centrés sur la Cour suprême en tant que clé de voûte du système juridictionnel et le modèle Conseil de justice en tant qu'organe collégial extérieur, cette fois, à l'ordre juridictionnel et qui est composé à la fois de magistrats et de personnalités extérieures, comme l'est d'ailleurs le Conseil de la magistrature, puisque, vous le savez, il y a huit membres extérieurs dans le Conseil de la magistrature. Ces deux modèles sont vraiment, là alors, très éloignés du modèle français. Ils assurent certes une autonomie financière, ils pourraient assurer en tout cas une autonomie financière à la justice judiciaire, même qui pourrait être quasiment totale. Par voie de conflit, si, par exemple, ils discutaient directement de leur crédit avec le Parlement. sans passer par le ministère. Alors, celui qui va le plus loin, c'est quand même le modèle qui est proposé par le Conseil de l'Europe, le modèle Conseil de justice. C'est celui qui va, là, le plus loin, dans le sens de l'indépendance financière. Alors, la réforme d'ampleur que constituerait l'évolution de l'institution judiciaire française vers un Conseil de justice supposerait, vous l'avez compris, un changement radical d'approche et s'ouvrant implicitement, cette fois, alors là, sur un pouvoir judiciaire et sur la reconnaissance de ce pouvoir judiciaire. Alors, je voudrais rappeler maintenant, à cet égard, et si vous le permettez, que l'histoire a montré à plusieurs reprises que les finances publiques pouvaient jouer un rôle majeur dans le déclenchement des transformations en profondeur qu'ont pu connaître les institutions. Elles sont toujours les finances publiques, en première ligne. Elles sont toujours en première ligne parce que les finances publiques, c'est de l'économie, c'est du droit, c'est de la gestion, c'est tout ça à la fois. Elles sont toujours en première ligne des questions de société parce qu'elles concernent tous les aspects de cette société. On peut le constater, je crois, avec la crise actuelle de manière évidente aujourd'hui. Les finances publiques, elles sont au cœur de cette question-là et on va le sentir de plus en plus dans les années qui viennent. Alors, par ailleurs, je terminerai là-dessus, je crois qu'il faut l'avoir à l'esprit pour comprendre toutes ces questions-là dont nous discutons aujourd'hui. Dans les années qui viennent, je crois que des chocs inédits dans leur ampleur, il y a le choc sanitaire, mais il va y en avoir d'autres et il y en a d'autres en puissance aujourd'hui, vont peser. Et cela, avec des effets cumulatifs sur les finances publiques et par conséquent, sur celles de l'institution judiciaire, tout cela forme système, tout cela s'interpénètre, tout cela a des... chaque élément de ce système, a des interrelations avec les autres. et je crois qu'il est vraiment urgent de se préoccuper de cela et de resituer le problème qui est le vôtre, la question qui est la vôtre aujourd'hui dans ce cadre-là, je crois. Sinon, nous allons bricoler et nous allons bricoler et raisonner avec des concepts qui sont des concepts d'une société qui est en train de disparaître, d'une autre société. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'étais peut-être un peu trop long. Non, c'était très bien, merci, vous avez repris l'économie générale du rapport que vous avez rendu, je regardais à nouveau les 21 propositions qui sont émises, bon, moi j'ai un regard particulier sur le sujet puisque j'étais moi-même chef de plateforme Corus au ministère de l'Intérieur, je faisais l'exécution budgétaire dans un autre ministère et je dois dire que j'étais surpris par la plupart des propositions puisqu'elles ne me semblent en fait que ce qui est censé être l'état actuel de l'application de la LOLF. Je veux dire, beaucoup de vos propositions sur le fait qu'il y ait une comptabilité analytique, sur le fait qu'il y ait une cartographie budgétaire qui corresponde à ceux qui décident sont des choses qui sont censées déjà être acquises du point de vue du fonctionnement de la LOLF. Alors, ce n'était pas complètement le cas au ministère de l'Intérieur non plus, je tiens à le lire pour bien connaître la cartographie du ministère en question qui est encore autrement plus complexe que celui du ministère de la Justice. Mais finalement, les propositions de bonne gestion, on va dire ça comme ça, si je les mets de côté, les propositions centrales que vous portez, c'est vraiment la distinction en deux missions, ça c'est important, et le fait d'avoir un avis du Conseil supérieur de la magistrature. ça c'est ce qui visiblement a fait consensus dans le groupe de travail. Mais selon vous, vous vraiment, votre position au-delà du rapport que vous avez rendu, est-ce que vous pensez justement, si on trace les perspectives de finances publiques telles que vous le dites, dans leur capacité à ouvrir un peu le chemin aussi d'une direction politique, est-ce que vous pensez par-delà des propositions que vous faites qu'il faut aller plus loin sur vraiment l'autonomie budgétaire et l'autonomie financière de l'autorité judiciaire ou du pouvoir judiciaire ? Oui, je comprends votre question. L'idéal, c'est d'avoir une indépendance de la justice. Tout le monde souhaite dans un système démocratique d'avoir une indépendance de la justice. Je crois que c'est un problème extrêmement délicat, en fait. Délicat à plusieurs titres. Délicat du fait de la complexité du système judiciaire qui s'est construit, à mon avis, un peu de briques et de brocs depuis des années. Vous regardez comment est construit ce système judiciaire. Vous avez parlé de la carte judiciaire, mais il y a aussi la diarchie qui est une particularité aussi française. Disons qu'interfèrent dans le système judiciaire un ensemble d'intérêts, un ensemble de points de vue, un ensemble de points de vue un ensemble, disons, de conceptions extrêmement hétérogènes. Ça a été, d'ailleurs, la grande difficulté du groupe de réflexion. Et là, franchement, les participants à ce groupe de réflexion ont eu beaucoup de mérite à accepter de discuter de façon très calme, sans agressivité, et de façon non idéologique, d'ailleurs, de ces questions-là. parce que c'est un système extrêmement hétérogène, le système de la justice, aujourd'hui. Et donc, en conséquence, je crois qu'il y a déjà une question, un fil rouge, en tout cas, qui est importante, qui est celle de la remise en ordre de ce système-là. On peut avoir de la carte judiciaire. Je crois quand même que vous avez remarqué que tout ça est un peu flou. Vous avez des chevauchements, vous avez des bops qui sont à cheval sur deux régions. Enfin, c'est invraisemblable, ce système. On y perd son latin dans ce cadre-là. Donc, par conséquent, un des éléments du fil rouge, à mon avis, c'est déjà remettre de l'ordre et harmoniser un peu ce système-là, à la fois sur le plan territorial et sur le plan fonctionnel. Parce que, par ailleurs, vous avez aussi là-dedans, c'était une de vos questions, mais on va en venir maintenant, les SAR et les dégagations interrégionales. Bon, tout ça fait quand même un peu désordre, je trouve. Ça, c'est mon sentiment personnel. Le deuxième élément du fil rouge, je crois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la sécurisation des crédits. Je crois qu'il y a vraiment un problème. Et je pense que les magistrats que vous avez dû auditionner vous ont certainement dit la même chose. Tout au moins, les présidents de juridiction, ils ont immédiatement une partie de leur crédit qui est gelée. On parle bien de la réserve, ce qui n'est pas vrai pour les pouvoirs publics, ce qui n'est pas vrai non plus pour le Conseil d'État, par exemple, pour les juridictions administratives ou financières. Non, pas conséquent, même si on a limité la réserve de précaution maintenant avec la dernière loi de programmation des finances publiques, 8% en est à 3%, mais enfin, disons que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et comment peut-on demander à des gens de gérer correctement s'ils n'ont pas une sécurité sur leur crédit ? Si à un moment donné, on les gèle, si on les annule, si on a des dotations complémentaires qui arrivent en fin d'année ? Enfin, je veux dire que ça aussi, ça fait des ordres. Vous comprenez bien que l'autonomie de gestion, là, elle n'est pas au rendez-vous. Donc, pas conséquent, là encore, il y a du côté de la sécurisation, il y a un effort à faire très important. Sécurisation qui ne concerne pas seulement la décision, je parlais tout à l'heure d'une loi de programmation des finances de la justice, pas d'une loi de programmation de la justice dans son ensemble, mais des finances de l'autorité judiciaire et plus particulièrement la justice judiciaire, il y a aussi une sécurisation de l'autonomie de la gestion, puisque là, je l'ai dit, c'est du désordre, etc. Donc, par conséquent, il faut sécuriser aussi la capacité de gestion de ces gestionnaires, à la fois par des instruments qui soient des instruments efficaces, mais aussi par une formation, parce qu'on n'est pas sécure, on n'est pas sécurisé, si on ne sait pas utiliser les instruments de gestion dont on dispose. Je peux vous dire, moi, j'ai travaillé pendant des années au ministère de l'économie et des finances, quand je faisais mes études, j'ai fait toutes mes études en travaillant au ministère des finances. Je peux vous dire que si je n'avais pas été formé pour telle ou telle action qu'on me demandait de mener, j'aurais été dans l'insécurité la plus totale. Je veux dire que je n'aurais pas fait mon travail, j'aurais fait le gros dos et rien ne se serait passé. S'il s'agissait de réformes, les réformes ne seraient jamais passées. Donc, par conséquent, la formation, je peux vous le dire, non seulement en tant qu'universitaire, mais en tant qu'ancien fonctionnaire d'un ministère, elle est particulièrement importante. Elle est un élément stratégique. On la met toujours au second rang, la formation, mais c'est un élément stratégique au même titre que beaucoup d'autres. Donc, par conséquent, la sécurisation, la remise en ordre du système et également pour ce fil rouge, je crois, et là, ça permettrait d'aller plus loin, mais en ayant bien en tête qu'il faut d'abord sécuriser tout ce que je viens de dire, et bien aller plus loin dans l'autonomie de décision. et là, de décision concernant l'allocation des crédits. Et c'est là, je ne veux pas revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, où il me semble qu'il serait utile qu'il y ait un lieu de participation qui serait ce dialogue de décision entre l'autorité, entre le ministère et les magistrats représentés par la conférence ou par le conseil supérieur de la magistrature. C'est tout à fait discutable, tout ça, c'est peut-être à analyser. Alors, vous m'avez demandé quel était le niveau de crédit qu'il faudrait pour la justice aujourd'hui. Je crois que, là encore, c'est une question de méthode. On ne peut pas dire ça. Je ne peux pas vous dire maintenant, je peux me référer à l'augmentation des crédits qui a été proposée dans le cadre de la loi de programmation dont on parlait tout à l'heure, par exemple. Je peux vous dire que ça peut être 3 ou 4 % d'augmentation. Mais je serais malhonnête de vous dire ça, car vous ne pouvez pas aujourd'hui dire qu'il faut tant de crédits à l'administration de la justice, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les augmenter, je n'ai pas dit ça. Mais si on est sérieux, il faut d'abord faire une étude très sérieuse sur tous les besoins de la justice. Et là, ça demande un travail, ce n'est pas une commission qui peut le faire, c'est un travail de professionnel, c'est un travail sérieux qui doit demander, à mon avis, une année pour faire un diagnostic sérieux et des propositions sérieuses. Parce que c'est un milieu, je l'ai dit, trop compliqué pour qu'on puisse, comme ça, à la louche, dire « il faut tant ». Ce n'est pas possible, je ne peux pas répondre à votre question de cette manière-là. Je le répète, je ne serais pas honnête de vous répondre comme ça. Je peux vous dire, faites une étude d'abord et ensuite, et ça vous prendra un an pour faire cette étude, à mon avis, de ce que je connais de ce genre de travail. Mais pas une commission, ça sera une énième commission sans vouloir nous flatter pour le groupe de travail, mais il y a déjà, vous l'avez dit, il y a déjà des propositions, mais il manque une étude de fond qui permette de mettre à plat complètement les besoins de la justice. Mon avis, pour globaliser un peu par rapport à votre question, mon avis personnel, c'est qu'on doit aller vers plus. Évidemment, l'idéal, ce serait le Conseil de justice. d'un autre côté, il faut quand même reconnaître que ça pose le problème qui se pose d'ailleurs pour la décentralisation. Entre les partisans de la décentralisation et les partisans de la recentralisation, il y a un écart qui est énorme. les uns disent si on décentralise trop, c'est la porte ouverte, c'est la boîte de Pandore qu'on va ouvrir et on va faire éclater le système. Les autres disent mais si vous vous recentralisez comme ça, il n'y a plus aucune autonomie de la part des collectivités territoriales et donc, par conséquent, ils ne peuvent pas répondre aux problèmes immédiats, etc., correctement, puisqu'on sait très bien que dans un système, plus on est proche du problème, mieux on les résout. Donc, par conséquent, il faut arriver à trouver un compromis entre les deux. Je ne crois pas qu'on puisse dire il faut absolument une indépendance financière. L'indépendance financière, je l'ai dit, ça veut dire des ressources propres, totalement propres, avec des moyens propres, etc. Et donc, il faut assumer ça. Et je ne crois pas que la justice, actuellement, puisse assumer cela. Je ne crois pas que l'État puisse non plus laisser filer cela actuellement. Donc, par conséquent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il vaut peut-être mieux d'abord consolider la base et commencer à partir de là à introduire des éléments de participation pour, éventuellement, on verra plus tard, les choses ne se font pas comme cela. On est avec de la pâte humaine, on n'est pas dans un système scientifique, quoique même les systèmes scientifiques sont pleins d'incertitudes. Je veux dire, la science n'est jamais tout à fait exacte. Et avec les sciences humaines, c'est beaucoup plus vrai encore. Est-ce que dans votre groupe de travail avec le rapport que vous avez remis, est-ce que vous avez identifié, vous aviez parlé à l'instant, de la formation et de la capacité concrète à savoir gérer, à faire de la comptabilité analytique et à ne pas juste payer les factures ? Parce que dans bien des cas, c'est juste payer les factures. J'ai bien compris en creux. En théorie, ce n'est même pas une diarchie qui est à la tête des juridictions. Pardon ? En théorie, ce n'est même pas une diarchie qui est à la tête des juridictions, mais une triarchie puisqu'il y a le directeur de greffe qui fait office de fonction support et normalement, d'avoir cette gestion... Oui, bien sûr. C'est une de leurs fonctions. Comment... Parce qu'on pourrait se dire que votre rapport, ça dit en substance que les greffes ne se donnent pas ou n'ont pas les moyens, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais d'avoir une bonne gestion financière. Est-ce qu'il faudrait... Du coup, est-ce que ça plaide pour renforcer au moins cette fonction-là et donc la fonction de greffe ? Est-ce que ça plaide pour que les directeurs de greffe aient plus de poids dans la gestion des juridictions ? Parce qu'il y a un débat là-dessus. Les magistrats souhaitent eux aussi garder la main sur leur juridiction et ne sont pas tellement favorables à ce que ce soit les directeurs de greffe qui prennent des décisions à leur place, mais en même temps, du point de vue de la bonne gestion, ça pourrait se justifier. Et puis, si j'étais corporatiste, je vous dirais, mais quid aussi des attachés d'administration et des administrateurs civils qui sont a priori formés pour ça, pour les fonctions support et pour la gestion des administrations, c'est quand même... Il y a très peu d'attachés d'administration au ministère de la Justice et d'administrateurs civils. Est-ce que ce n'est pas une carence aussi... C'est trop peu de financiers, en fait. La question de la formation, vous avez raison de la poser comme ça, elle concerne la formation à la gestion. Mais je peux vous dire, elle est aussi d'expérience. C'est-à-dire mon expérience précédente lorsque j'étais travaillé dans un ministère. Je peux vous dire que si on ne comprend pas le sens des techniques que l'on utilise, on les applique mal. Je peux vous dire que ce qui m'a vraiment aidé lorsque je travaillais au ministère, c'est d'être en même temps à l'université. Je comprenais mieux le sens de ce que je faisais. Et ça, ça m'est toujours resté. Je crois qu'il faut que la formation associe la technique au sens de cette technique. Il faut qu'on comprenne pourquoi on fait ça ou ça. Sinon, si vous ne le comprenez pas, eh bien, vous le faites mal. Donc, par conséquent, il faut mettre en place un plan de formation d'abord, que ce soit pour les greffiers ou pour les magistrats. C'est pas... les deux ont besoin de formation. Une formation qui... Un plan de formation qui associe et qui commence d'ailleurs par expliquer le sens, ben, ne parle pas pour nous en France le sens de la réforme de la loge, le sens de la réforme budgétaire. Pourquoi on a fait ça ? Quelles sont les... Sur quelle base sont ces concepts ? Qu'est-ce qu'est... On a pris ça où ? Il y a eu là des empreintes des institutions internationales, des entreprises, etc. J'ai participé, pour tout vous dire, à l'époque, avec... à cette histoire-là. Donc, par conséquent, il y a une logique dans la loge. Mais, nous, nous la comprenons, les gens de ma génération, parce que nous l'avons vécue. Les fonctionnaires du ministère du budget qui sont encore là l'ont vécue aussi. Mais les jeunes générations, que ce soit à la justice, au budget ou ailleurs, dans d'autres ministères, n'ont pas vécu cela, n'ont pas eu ces débats. Il y a eu énormément de colloques sur ces questions-là. Ils n'ont pas du tout été sensibilisés au sens de cette réforme-là. Et ces techniques, eh bien, elles leur tombent dessus sans qu'ils en comprennent le sens. Je l'ai remarqué, moi. Je l'ai vraiment remarqué. Pour ceux qui... Et je crois que ça, c'est un manque. c'est un gros manque. Un plan de formation doit comprendre initialement une formation au sens de ces techniques-là. Pourquoi ça ? Pourquoi ? Par ailleurs, ensuite, évidemment, à tous les instruments de gestion que l'on utilise aujourd'hui, ils sont vraiment très sophistiqués. on ne peut pas aller aussi loin pour telle ou telle personne, pour telle ou telle fonction dans tel ou tel ministère. Au ministère de la Justice, un magistrat n'a pas à savoir comment ça se passe le contrôle interne. Le contrôle interne au sens de l'entreprise, pas au sens des finances publiques. Parce que maintenant, on applique à la gestion financière publique le contrôle interne. on adapte le contrôle interne. Donc, par conséquent, on ne peut pas aller... Il y a un degré de sophistication qui n'est pas... D'autant que, à mon avis, ça ne serait pas non plus une bonne chose. Donc, par conséquent, je crois que, oui, il faut absolument... Alors, ensuite, à savoir qui dirige, je suis moins partisan de toute façon de participation. On ne peut pas, dans un système complexe actuel. Quand je dis système complexe, je veux dire un système composé d'acteurs qui sont en interrelation les uns avec les autres. Ce n'est pas forcément compliqué, un système complexe. J'entends ça au sens propre du terme. On peut compliquer un système complexe, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, par conséquent, dans ces systèmes complexes, il faut qu'il y ait une participation des uns et des autres aux actions qui sont menées, aux décisions qui sont prises. Sinon, ce sont les corporatismes qui jouent et le corporatisme fait éclater un système, nécessairement. Et nous sommes dans des sociétés depuis maintenant une évolution qui s'est produite il y a à peu près maintenant, je dirais, presque 50 ans. Depuis les premiers chocs pétroliers qui ont commencé à faire que les États se sont transformés, c'est-à-dire depuis les années 70. Nous sommes dans des sociétés qui sont devenues de plus en plus complexes, avec une multitude d'acteurs qui rétroagissent ces uns avec les autres. Et en finances publiques, c'est très vrai. Vous avez des acteurs, des fonds publics qui passent dans le privé, qui repassent dans le public, qui repassent dans le privé, par le biais de toutes les sociétés d'économie, les sociétés d'action, etc., de toutes ces structures-là. Donc, par conséquent, il faut l'avoir en tête, ça. C'est une question de méthode. C'est la méthodologie systémique qu'il faut avoir en tête. Il faut l'avoir vraiment en tête, cette méthodologie, quand on fait des propositions. Sinon, vous raisonnez en silos. Et à raisonner en silos, ça veut dire séparer, évidemment, toutes les décisions qui vont être prises, mais ça ne marche jamais. Et ça ne marche d'autant moins que les sociétés sont de plus en plus complexes. Depuis une cinquantaine d'années, la mondialisation s'est développée, l'intelligence artificielle s'est développée, les relations... on est dans un système qui peut donner le vertige si on n'a pas de méthode pour l'analyser. Et ça, je crois que c'est un grand défaut que nous avons. Nous manquons de méthode. C'est pour ça que j'ai commencé sur la méthode. J'ai bien entendu et vous avez bien raison d'analyser ça avec une méthode. En filigrane, parce que ça ne fait pas partie pour le coup des propositions de votre rapport, ça veut dire que vous plaidez, y compris à l'échelle des juridictions pour qu'il y ait des sortes de conseils de juridiction qui prennent des décisions collectives sur les orientations budgétaires et financières locales. Oui, ça veut dire que les représentants des différentes juridictions, vous le savez, il y a des conférences... Vous l'avez vu d'ailleurs, je crois, à Commando qui est venu ici, il me semble, vous l'avez auditionné. On peut s'appuyer sur... Ce ne sont pas des formations institutionnalisées, si vous voulez, au sens... Enfin, un statut, etc., juridique, etc. Mais on peut imaginer une association du Conseil supérieur de la magistrature. Je crois qu'on peut s'appuyer sur le Conseil supérieur à condition de lui donner les moyens, évidemment, à la fois les moyens matériels, mais aussi les moyens en formation et les personnels également sur ces sujets-là. Je parle de l'aspect financier, moi. Parce que... On est dans la justice. La justice, elle est très imprégnée par une culture juridique. Je suis moi-même juriste, puisque les finances publiques, vous le savez, sont classées dans la catégorie juridique. C'est une des catégories du droit public. Non, par conséquent, je crois que si on travaille cet aspect-là, si on creuse cet aspect-là, on doit déboucher sur des solutions acceptables par les uns et par les autres. À mon avis, pour l'avoir constaté dans le cadre du groupe, on a affaire à des gens de bonne volonté. On n'est pas affaire à des gens qui sont complètement obnubilés par leurs propres intérêts. Ce n'est pas vrai. Ils ont tous une culture, mais néanmoins, ce sont des gens qui ont un sens du service public. Vraiment. de la qualité de la justice. Je l'ai senti vraiment pendant un an. Je n'étais pas de ce milieu-là, moi. Dernière question avant de laisser la parole au rapporteur. J'ai une question un peu précise qui va être assez rapide. Mais sur le dialogue de décision que vous proposez, pourquoi est-ce que vous le proposez au moment de la lettre de cadrage ? Pourquoi vous ne le proposez pas au moment de la phase de l'élaboration du projet annuel de performance ? Parce que c'est là finalement la décision à se prendre. Vous avez raison. C'est discutable. C'est discutable. Là, je vous ai dit ça tout simplement parce qu'à ce moment-là, on a les grandes orientations. C'est peut-être un peu tard aussi. Donc, on peut imaginer d'aller en amont de ça. Tout à fait. D'ailleurs, si vous avez pu voir que dans le rapport, on ne propose pas ça. Je vous l'ai dit en aparté comme ça de ce que j'étais en train de développer, mais on ne l'a pas inscrit parce qu'on a laissé ouvert ce sujet-là. Je laisse la parole au rapporteur, Didier Paris. Merci, Président. Je voudrais vous remercier réellement, M. le Professeur, Président, je ne sais pas comment on doit vous dire. Bon, M. Bouvier, je voudrais vous remercier parce que vous rendez assez finalement intelligible quelque chose qui ne l'est pas nécessairement. Et moi, contrairement au Président, je ne suis pas réellement financier, plutôt magistrat, mais ce n'est pas toujours facile à percevoir les enjeux des uns et des autres. Donc, merci. Je vous avais adressé, en fait, toutes les questions en tant que rapporteurs qui, pour une large part, venaient de votre rapport, vous l'avez constaté, parce que c'est une source de renseignements extrêmement importante pour nous. Il n'y a pas beaucoup de documents de ce niveau, de cette qualité, pour nous éclairer, je dirais, dans cette chose-là. Pour être très franc d'ailleurs avec vous, moi, au départ de nos auditions, je n'étais pas persuadé du lien entre indépendance et questions budgétaires, mais ça va être ma première question. Mais j'y viens. Progressivement, je commence à comprendre qu'effectivement, on ne peut pas avancer dans un sens et pas dans l'autre. Bien. Donc, voilà. En fait, vous avez répondu dans une large mesure à toutes les questions écrites qui vous avaient été posées, donc je vous en remercie. Première question, en dézoomant un peu, pardonnez-moi, mais moi, je comprends parfaitement que l'institution judiciaire soit confrontée à une forme de lourdeur, de pesanteur. Je l'ai vécu, personnellement, à plusieurs reprises. Ce manque d'autonomie, ce manque de décision, ce manque de gestion. À la limite, gérer la gestion, c'est presque le dernier élément. C'est d'abord l'autonomie et le sens de la décision. Cette lourdeur descendante qui est parfois et que beaucoup nous ont... Mais en fait, est-ce que c'est un frein réel à l'indépendance de l'exercice de la justice ? Notre commission, elle est axée sur ce point-là, l'indépendance. Vous l'avez évoqué comme étant une sorte de paradigme. Il y a un lien entre indépendance et... Mais est-ce que vous pouvez mieux l'expliquer, mieux le... Peut-être même donner des exemples ? En tout cas, l'autonomie de gestion, l'autonomie de décision est un facteur d'indépendance du service public de la justice en direction de nos concitoyens. Ce que je vais vous dire là va vous paraître tout à fait banal. Je crois que on se débrouille très mal dans la vie si on est dans une... dans une situation telle que celle par exemple des magistrats, si on n'est pas capable de gérer son budget. De la même manière qu'un couple, qu'une famille, si elle n'est pas capable de gérer son budget, elle va vite à la déconfiniture où une entreprise peut déposer son bilan très rapidement. Donc, par conséquent, ce que je pense, c'est que, là, d'une part, les magistrats en charge de la gestion des crédits, eh bien, n'ont pas la possibilité de gérer correctement leurs fonds, leurs crédits. Ils n'ont pas cette possibilité-là pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Parce qu'il y a un va-et-vient des crédits et notamment avec la question de la régulation budgétaire, etc., mais même tout un tas d'autres facteurs qui constituent des obstacles à une bonne gestion. dont, par conséquent, le service de la justice ne peut pas être correctement rendu s'il n'y a pas une gestion, quitte une gestion, un minima correct. C'est vrai aussi bien pour vous que pour moi, que pour une entreprise, que pour la justice. C'est pour ça que j'ai dit que c'est très banal ce que je vais dire là. Par ailleurs, cela ne leur donne pas un poids par rapport au ministère. Non, ça ne leur donne pas un poids dans les discussions avec le ministère, ni même avec la direction du budget. Là encore, si on ne parle pas le même langage, nous ne nous comprenons pas. Si c'est moi qui décide, si j'ai le pouvoir de décider, je vais décider très facilement parce que je vais vous dire n'importe quoi, de toute façon, vous ne saurez pas si cela est vrai, faux, si c'est dans mon intérêt ou pas. Je caricature là, bien entendu. Mais c'est pour vous donner une image la plus forte possible de cette situation-là. Il y a quand même une grande méfiance entre ce qu'on appelait autrefois les ministères des pensiers et le ministère des finances. Le ministère des pensiers et des finances, et cette méfiance, on la constate encore. Les magistrats, ils me l'ont dit, ont du mal à entamer un dialogue avec le contrôleur, le contrôle budgétaire, par exemple. C'est parce qu'ils n'ont pas les concepts. Et moi, je suis persuadé que c'est un peu comme si on parlait, si vous me parliez, je ne connais pas du tout la langue italienne, vous me parlez italien, j'arriverai peut-être à comprendre quelques termes que vous utiliserez, mais moi, je vous répondrai en français et peut-être que vous ne comprenez pas non plus, mais c'est exactement cela, vous savez, c'est aussi simple que ça. Par ailleurs, il faut bien dire aussi que ceux qui ont une certaine connaissance des finances publiques l'ont pu l'apprendre avec des concepts qui ne sont plus d'actualité. Je veux dire que depuis la réforme budgétaire, depuis l'OLF, ça a tout changé, tout ça. On utilise des termes qui n'ont plus le même sens. Je vous parlais tout à l'heure de l'autonomie financière des collectivités locales. Le terme d'autonomie financière des collectivités locales n'a plus le même sens aujourd'hui que celui qu'il avait au moment de la décentralisation des lois de 82, 82-83, et même un peu avant d'ailleurs. Donc, par conséquent, il faut être conscient de ça. Et donc, par conséquent, il faut apprendre le langage. Même la comptabilité, c'est un langage. On va parler de comptabilité, d'exercice, de comptabilité, etc. C'est un langage, la comptabilité. On ne parle pas le même langage, par exemple, comptable à Londres et à Paris. Ce n'est pas le même langage. On ne se comprendra pas. Vous allez me parler de provision, on ne mettra pas la même chose. ou d'amortir. Je ne veux pas rentrer dans la technique. Mais je veux dire que c'est simple ce que je suis en train de dire. C'est même d'une grande banalité. Là, j'ai perdu le fil, du coup, le lien entre l'indépendance... L'autonomie budgétaire. Voilà. L'autonomie budgétaire, le lien, il est déjà là. Il est déjà dans ce sens-là. Par ailleurs, cette autonomie budgétaire, je l'ai dit tout à l'heure, elle est un facteur de crédibilité pour les magistrats. Je veux dire par là que si vous parlez ce langage, là encore, à des budgétaires, ils vont d'abord être étonnés parce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et par ailleurs, vous pourrez entamer un dialogue. et là, supprimer cette défiance qui existe entre les uns et les autres parce qu'elle est vraie du côté des budgétaires vis-à-vis de la justice, mais elle est vraie aussi dans l'autre sens. Je veux dire qu'ils ont une grande méfiance aussi vis-à-vis des budgétaires. On peut aussi le constater. Mais il n'y a pas de raison qu'il y ait cette méfiance-là. Et cette formation dont je parlais tout à l'heure pourrait permettre aussi cette confiance, la mise en place, la réalisation de cette confiance parce que vous ne pourrez pas former aux techniques financières publiques les gens du ministère, les magistrats, les greffiers, peu importe. Vous ne pourrez pas les former uniquement avec des gens de la justice. Vous n'aurez pas suffisamment de formateurs. Il faudra les former aussi avec des gens du ministère des Finances, de la direction du budget, de la direction générale des finances publiques, notamment pour ce qui est de l'exécution. Et donc, par conséquent, ça veut dire qu'il faut mettre un plan de formation en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui introduisent dans la formation des membres du ministère des Finances parce que là, ils se rencontreront. Là encore, il faut que les gens se rencontrent. C'est toujours la même question. Merci à vous. Sur un autre plan, vous avez évoqué la nécessité de remise en place du système. Je pense qu'on peut assez facilement en être d'accord. en particulier, l'organisation territoriale et fonctionnelle. L'organisation territoriale, il faut reconnaître qu'elle est une complexité extrême entre 16 BOP, 36 cours d'appel, les UO. Bon, voilà. Voilà. Je ne rentre pas dans... Mais ma question, c'est... Je comprends tout à fait ça. Ex-EUR, tu as une première difficulté politique que nous avons rencontrée dans la loi du 23 mars dernier qui consiste à entraîner à un mouvement général où certains élus pourraient ne pas considérer qu'il y a un loup derrière et que les regroupements sur de mauvaises bases. Mais ce n'est pas ma question. Elle ne vous appartient pas. C'est plutôt notre débat à nous. Ma question, c'est plutôt est-ce que pour vous, il y a toujours un peu dans la logique d'indépendance, est-ce qu'il y a des synergies possibles entre l'évolution de l'organisation des cours d'appel telles qu'elles existent actuellement et l'organisation administrative qui elle-même a été grandement simplifiée s'agissant des régions, sans doute trop. Est-ce que vous faites un lien ? Est-ce qu'il y a des synergies ? Est-ce qu'au plan financier, stricto sensu, on pourrait faire ça ? Et deuxième élément, vous avez dit quelque chose qui m'a frappé, vous dites les systèmes peuvent être complexes, mais c'est le mode de... Enfin, il peut y avoir de la complexité, mais le système doit être simple, lui. Aujourd'hui, on a un système qui ne l'est pas vraiment, vous l'avez dit vous-même, les chefs de cours, les SAR, les trucs, moi je me souviens d'avoir touché ça du doigt, effectivement, avant d'une prise de décision, c'est extrêmement difficile. Est-ce que ça aussi, est-ce qu'il suffirait, par la méthode que vous préconisez, économiser, ça suffirait pour simplifier les modes de décision, ou est-ce qu'il faut aussi simplifier le système, en quelque sorte, et avoir une forme de gestion unique, et sans tous les éléments qui... en fait, on est dans un système compliqué et complexe, tous les systèmes sont par essence complexes, mais on est dans un système complexe, compliqué, je dirais. Mais ce qui veut dire que si on veut le rendre plus clair, plus transparent, plus harmonieux, etc., ça veut dire que l'on doit d'abord, et ça, ça a été quelque chose qui a été bien accepté par le groupe, on doit faire coïncider l'organisation administrative avec l'organisation... La carte doit coïncider. Ça a été accepté, et ça, ça fait partie des choses qui sont bien comprises. Ça, ça simplifierait considérablement les choses. Déjà. Alors, le problème que vous évoquez, le problème des régions qui ne sont pas... qui risquent de... Je ne crois pas que ça soit vraiment un problème sur cet aspect-là. Vous savez, il y a longtemps maintenant, mais les collectivités locales avaient en charge une partie de la justice, autrefois. Oui. Oui. Mais enfin, bon, là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu... Mais bon, je pense que ce n'est pas quand même l'heure. Et donc, par conséquent, sur le plan de la carte, oui. L'autre aspect, c'est la confusion qu'il y a aussi, les imbrications qu'il y a entre les SARs, pour les cours d'appel et les délégations interrégionales. Vous avez vu les compétences des uns et des autres. Je crois que les SARs... Enfin, au départ, c'était ça, les SARs, en 1996. Ils doivent aider à la gestion, à la formation aussi, d'ailleurs, à la gestion, et les délégations interrégionales concernent les autres aspects, l'informatique, etc. Vous le savez. Je pense que si on donne plus de savoir au regard de la gestion aux magistrats, etc., on va, de fait, réorganiser les rapports. Parce qu'actuellement, on peut se demander qui prend les décisions. Je veux dire que vous avez des magistrats qui sont en face de services administratifs régionaux qui sont des gens qui ont le savoir, même si ce sont des gens qui changent souvent. Vous l'avez peut-être constaté. Il y a une rotation rapide dans les SARs. Les délégations interrégionales également. Là encore, on peut rééquilibrer les choses avec la formation. Vous allez me dire que je suis obsédé de la formation, mais je crois que... Je crois là encore que si on ne le fait pas... Pardon ? Je disais que c'est une déformation professionnelle, peut-être. D'être obsédé par la formation. Oui. Mais on adhère assez facilement. D'accord. Bien. Donc, par conséquent, il y a des actions volontaristes et je crois qu'il y a aussi des phénomènes, des processus qui se passent de manière ensuite tout à fait automatique, naturelle, si vous voulez. Ce rééquilibrage, par exemple, peut parfaitement se faire à partir du moment où on a pris de façon volontaire une décision concernant la formation, voire même la communication. Et ensuite, tout ça a des conséquences sur les rapports qui vont s'instaurer entre le ministère et les magistrats à travers les SAR et les délégations interrégionales. Je pense que c'est une dynamique à mettre en place. Autre question, si vous permettez. Vous avez évoqué à plusieurs reprises les conseils de justice. Le président y a fait lui-même référence. Je vais vous dire, franchement, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris ce que vous entendez par les conseils de justice et je suis encore moins sûr que ce soit la même chose que les conseils de juridiction dont parle au président. Ce n'est pas la première fois qu'il en parle. C'est ma question. Et si vous pouvez préciser la notion. Dans la configuration actuelle. Non, le conseil de justice, c'est un organisme, si vous voulez, indépendant totalement du ministère qui traite directement avec le Parlement et qui est composé de magistrats, mais également de personnes représentant des acteurs extérieurs à la justice. Ce n'est pas très définissable parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'État qui est véritablement institué. C'est une proposition du Conseil de l'Europe, ce Conseil de justice. Vous avez des États du Nord, comme le Danemark, par exemple. Vous avez aussi les Pays-Bas qui se rapprochent un peu de cette structure-là. Mais vous n'avez rien de... Je n'ai pas insisté là-dessus parce qu'à mon avis, ce serait à l'heure-là de la pure théorie. Si bien que vous apportiez cette précision, ce n'était pas... Moi, je n'ai pas d'autres questions. Si peut-être juste... Est-ce que pour vous, je crois que c'est une de vos propositions d'ailleurs, mais peut-être que vous pouvez l'expliquer un peu mieux, est-ce que la notion de transparence dans les critères d'attribution financier est un point important à retenir et à quel niveau faudrait-il la placer, cette transparence ? Tant précisé que celui qui décide doit aussi avoir la responsabilité. Donc il y a une question de responsabilité de manière générale. Comment s'exercerait la transparence si on devait l'améliorer pour vous ? La transparence dans les critères d'attribution, donc dans l'exécution, effectivement. Il faut penser à tout. Le système mis en place par la LOLF est un système qui a mis beaucoup de transparence. Je ne sais pas si vous n'avez pas connu, mais autrefois, c'était un système hyper compliqué, le budget de l'État. On est arrivé à mille, je ne sais plus combien de chapitres, etc. Enfin, c'était inextricable, ce système-là. Donc, par conséquent, la mission programme-action, c'est quand même déjà un facteur de transparence très important. Ensuite, c'est la redescente, la déclinaison au niveau des programmes, depuis les programmes jusqu'au BOP. C'est ça dont je voulais parler. Des BOP et puis, en plus, des UO, ensuite. Alors, je crois que, dans le cadre actuel, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait une transparence absolue, et notamment liée à la complexité, à un système complexe et compliqué, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, à partir du moment où vous mettez de la transparence dans l'organisation, et donc vous faites participer les magistrats à la décision, vous mettez nécessairement de la transparence. Est-ce que c'est vous qui allez définir l'électeur ? Je vous en prie. J'ai encore quelques questions. J'aimerais savoir, justement, pour aboutir à ce rapport, où est-ce que vous êtes allé concrètement ? Est-ce que vous avez assisté à des réunions, justement, entre la DAJ et le contrôleur budgétaire et comptable ministériel ? Je vais vous dire comment on a travaillé. On a... D'ailleurs, vous avez la liste. On se réunissait à peu près, pratiquement une fois par semaine. Oui, sauf les vacances qui interrompaient, mais on s'est réunis à pratiquement une fois par semaine, et quelquefois, pour plusieurs heures, enfin, toujours pour plusieurs heures, d'ailleurs. Ce que l'on a fait, dans un premier temps, c'est de discuter entre nous et de mettre au point, et justement, d'essayer de parler à peu près le même langage et de s'entendre sur la notion d'autonomie financière. C'est-à-dire, c'est là qu'on a posé la clé d'hecture dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, on a dit, maintenant, au sein du groupe, il y a des procureurs, il y a des présidents de cours, etc. Bon, tout ça nous donne une information, bien entendu. On l'a à l'intérieur du groupe. Mais il nous faut des informations extérieures. Et là, on a auditionné pas mal de gens. On a auditionné un directeur du budget, un ancien directeur du budget qui est maintenant au Conseil d'État. On a auditionné le contrôleur budgétaire du ministère. On a auditionné, je ne sais pas, la directrice, à l'époque, c'était une directrice de l'administration judiciaire. Enfin, vous avez la liste, là. Donc, on a travaillé comme ça. On a auditionné. Ensuite, après l'audition, on se réunissait, on réfléchissait à ce qui a pu être dit, etc. Et puis, progressivement, comme ça, on a avancé en réglant les questions aussi internes au groupe, c'est-à-dire les différents points de vue que nous pouvions avoir les uns et les autres par rapport à tel ou tel sujet, avec la volonté d'aboutir. Parce qu'on voulait aboutir. On voulait faire des propositions. On a fait des réunions invitant des personnalités extérieures à nous dire un peu comment ils voyaient les choses. J'avais demandé à un membre de la Cour des Comptes de participer au groupe, déjà. À l'intérieur même de notre groupe, on avait quelqu'un de la Cour des Comptes. On était deux universitaires. Enfin, je veux dire qu'on avait aussi... Enfin, j'avais, moi, essayé que le groupe soit relativement représentatif de certains points de vue, quoi. Et ensuite, il fallait auditionner d'autres personnes. Et puis, il y a eu toutes les discussions qu'on a pu avoir les uns avec les autres qui sont aussi importantes pour approfondir un point qu'on ne pouvait pas approfondir. Et moi, j'avais besoin aussi de ça. Parce que je ne connaissais pas la pratique malgré ma pratique par ailleurs. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il faudrait une étude professionnelle là-dessus. Ce n'est pas une commission qu'il faut. C'est vraiment une étude professionnelle. Je ne sais pas si vous avez les moyens de le faire ici. Mais... C'est... On aurait éventuellement les moyens avec le comité d'évaluation et de contrôle. Et encore, ça nécessiterait de mobiliser les moyens ministériels, de toute façon, pour aboutir. En collaboration avec la commission des finances, vous pourriez... Oui. Sachant que moi, ça m'interpelle quand même que, finalement, on ne sache pas pour chaque ministère, et donc y compris pour le ministère de la Justice, quels sont les besoins. Ça me semble évident de se dire qu'on sait quels sont les tas des besoins. Mais je l'ai vu au fur et à mesure de mon mandat. Le paradoxal, c'est qu'on fait beaucoup... On envoie beaucoup de... On fait faire beaucoup d'études sur tel ou tel pays étranger, que ce soit un pays d'Afrique ou du Maghreb ou voire même ailleurs, d'ailleurs, en Asie ou ailleurs, où on met à plat le système et on fait des propos... Enfin, un diagnostic et des propositions. Mais on ne travaille pas comme ça ici. C'est quand même étonnant. Je veux dire que la crise sanitaire en est un bel exemple. Je veux dire qu'on peut faire ce travail-là et mettre à plat les besoins de la justice. On peut le faire. C'est un travail qu'on sait faire. On a les personnes qui peuvent le faire sur le territoire. On a au sein même des ministères. Il y a des gens au ministère qui pourraient faire ce travail-là. Mais je ne sais pas pourquoi. Je crois qu'on travaille par commission et les commissions, on peut. Il y a des groupes politiques qui n'ont qu'une vision purement budgétaire. Non, je... Mais du coup, le constat que vous faites du fait que les acteurs ne parlent pas la même langue, je pense notamment aux directions du budget et aux directions des services judiciaires, c'est ce que je comprends de ce que vous me dites, vous l'avez constaté finalement par des auditions réciproques. Mais vous ne l'avez pas constaté in concreto dans un dialogue ? Ils ne vous ont pas associé à un dialogue de gestion ? Je n'ai pas participé à un dialogue de gestion. Pour voir comment... Non, j'ai compris que le dialogue de gestion... Que le dialogue de gestion... Enfin bon, je ne veux pas revenir sur ce qui est dans le rapport. Vous l'avez vu. Le dialogue de gestion, ce n'est pas un vrai dialogue de gestion. Normalement, un dialogue de gestion, c'est fait pour faire en sorte de définir une stratégie, de définir des moyens, des indicateurs, etc. Là, c'est partout d'ailleurs, les ressources humaines, tout ça, c'est l'indicateur. On n'est pas dans un réel dialogue de gestion, c'est-à-dire on n'est pas dans la logique de la loge. La logique de la loge, c'était de la transparence, mais c'était aussi la responsabilisation, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et la responsabilisation, ça veut dire que l'on discute. Que l'on discute des crédits à attribuer, à tous les niveaux. Vous, vous pouvez, si vous le vouliez, mais ça se fait vraiment très à la marge, vous pourriez modifier des programmes à l'intérieur d'une mission. Vous pourriez le faire, dans certains cas, à mon avis. Évidemment, ça vous met en porte-à-faux par rapport à... Mais il y a le fait majoritaire qui joue en France, qui est un handicap par rapport à ça. Mais disons que la volonté, ça a été ça. Si on a introduit l'émission, ça a été aussi pour vous accorder un supplément de droit d'amendement. Parce que le droit d'amendement est très réduit, et donc pas conséquent. Au départ, dans l'avant-projet, il n'y avait pas l'émission. Il n'y avait que des programmes. Comme dans les systèmes anglo-saxons ou autres. Il n'y avait que des programmes. Et puis, je me souviens que c'est Emmanuel Lee qui a dit mais c'est nous qui pensons, et cette réforme, puisqu'elle est issue du Parlement, il faut qu'on se donne un pouvoir supplémentaire d'amendement sans pour autant que ça augmente les dépenses publiques. Et donc, on a mis en place la mission au-dessus des programmes. Et c'est la mission qui est maintenant l'unité de vote, comme vous le savez, et à laquelle s'applique votre droit d'amendement. Est-ce qu'il y a une réflexion sur les juridictions en tant que telles ? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système déconcentré, mais avec des crédits centralisés, avec la gestion Corus qui va avec. Est-ce qu'à un moment donné, a été discuté dans votre commission la possibilité de transformer les juridictions en établissements publics, par exemple ? Et d'avoir un modèle... De transformer les juridictions en établissements... Avec le masque, ça... Pardon. De transformer les juridictions en établissements publics. Qu'ils aient une comptabilité propre, et là, une autonomie budgétaire. On n'est pas allé jusque-là, non. Ça n'a jamais été évoqué ? Donc on est vraiment sur l'architecture classique. Oui, oui, parce qu'on ne peut pas... On est parti du principe qu'on ne pouvait pas chambouler les choses. Sinon, c'est inacceptable. Et est-ce que... Je suis d'accord avec ça, je pense. Bien sûr. Est-ce que les magistrats qui étaient là dans cette commission vous ont fait état de difficultés concrètes dans leur gestion qui ont pu avoir des impacts sur la manière judiciaire de traiter les choses pour ne pas pouvoir réunir autant d'audience, ne pas pouvoir faire des expertises, etc. Directement, non. Directement, non. Mais tous ont le sentiment que, justement, les difficultés qu'ils ont à programmer leurs dépenses, la question aussi des frais de justice, qui, vous voudrez... D'ailleurs, depuis l'origine de la LOLF, ils plaident pour que ce soit des crédits évaluatifs et pas limitatifs. Tout ça, pour eux, fait que la qualité de la justice est moins bien rendue, d'une façon générale, si vous voulez. Mais jamais on n'a pu évoquer une affaire ou une autre, non. Puis d'ailleurs, ça ne serait pas, à mon avis, ça n'aurait pas été le lieu. Du coup, le phénomène se fait plutôt par auto-censure budgétaire, en disant, je n'ai pas de visibilité, donc je vais éviter de trop dépenser et je vais dire à mes magistrats et à mes troupes. C'est tout, d'ailleurs. On est dans une logique qui est une logique du chiffre, pas de la qualité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu le discours d'introchronisation du nouveau premier président de la Cour des comptes. Il a expliqué qu'il avait deux actes, la soutenabilité de la dette, de la dette publique, et la qualité de la dépense. Ce n'est pas un hasard s'il a dit ça. C'est en relation avec ce qui se passe avec la crise du coronavirus, la crise sanitaire. C'est en relation avec ça parce qu'on est dans une logique. Vous avez vu les ARS, les critiques qui sont faites justement par les collectivités locales aux ARS, etc. On est effectivement dans une dans une logique de gestion qui est beaucoup trop sophistiquée. Je ne sais pas. Je l'ai écrit dans une tribune du Monde il n'y a pas longtemps. On ne peut pas raisonner pour certains services rendus au public. On ne peut pas raisonner uniquement à travers des indicateurs chiffrés. Ce n'est pas possible. On le constate aujourd'hui. par conséquent, je crois que par rapport à la justice, on voit la crise sanitaire, mais il y a aussi une crise de la justice. Il manque de moyens, la justice. Mais ce n'est pas comme je l'ai dit au départ. Si on raisonne uniquement par ça, on n'en sortira pas. Donc par conséquent, il faut aller soigner le fond, soigner, et pas les symptômes uniquement. On ne peut pas soigner que les symptômes. Il faut aller au fond des choses. Bien, très bien. Je vous remercie pour toutes vos réponses et vos précisions. C'est extrêmement précieux pour nous et pour la commission. Et au plaisir. N'hésitez pas à nous transmettre aussi si vous avez des éléments. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. De toute façon, informel, ce n'est pas un problème. Je vous ai amené, j'en avais que deux, je suis désolé. Je vous ai amené... Merci. 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 Merci.